Alors dans cette vidéo nous allons voir la méthode pour décrire un graphique. La première étape c'est déjà de repérer le paramètre qui est étudié dans ce document, dans ce graphique. Ici pour l'exemple, on voit que le paramètre à étudier est le nombre de siestes par jour d'un enfant en fonction de son âge. C'est pas l'âge qu'on étudie ici, ce qu'on veut suivre c'est le nombre de siestes par jour, c'est ça le paramètre qui est étudié. Et souvent ce paramètre qui est étudié, il est placé en ordonnée. L'ordonnée c'est cet axe là. Donc la première étape est de décrire ce que représente le graphique. On peut faire une phrase du type, ce graphique représente le paramètre étudié en ordonnée en fonction de ce qui est noté en abscisse. Ce qui va donner pour cet exemple, ce graphique représente le nombre de siestes par jour en fonction de l'âge de l'enfant. Une fois qu'on a indiqué ce que représentait le graphique, on décrit l'évolution du paramètre. Je répète, le paramètre qu'on étudie ici est le nombre de siestes par jour. Et l'évolution est représentée par cette courbe là en rouge. Pour décrire l'évolution de ce paramètre, on va faire une phrase du type, entre temps et temps, le paramètre étudié évolue de temps à temps. Je vais donner l'exemple. On va utiliser les verbes augmenter, diminuer ou rester constant. Ce qui va donner pour cette première étape, où on voit que le nombre de siestes par jour reste constant, ça va donner, entre 0 et 6 mois, le nombre de siestes par jour reste constant à 5 siestes par jour. Ensuite, on observe que le paramètre diminue, donc on va prendre cet ensemble là, et on va dire, entre 6 mois et 24 mois, le nombre de siestes par jour diminue de 5 siestes par jour à 1 sieste par jour. Et enfin, la dernière partie, où on voit que, à nouveau, le nombre de siestes reste constant, ça donne, entre 24 et 36 mois, le nombre de siestes par jour reste constant à 1 sieste par jour. A chaque fois, je précise les unités. Ce qui donne dans l'ensemble, ce graphique représente le nombre de siestes par jour en fonction de l'âge de l'enfant. Entre 0 et 6 mois, le nombre de siestes par jour reste constant à 5 siestes par jour. Entre 6 et 24 mois, le nombre de siestes par jour diminue de 5 à 1 sieste par jour. Et entre 24 et 36 mois, le nombre de siestes par jour reste constant à 1 sieste par jour. Voilà la méthode pour décrire un graphique. Sous-titrage Société Radio-Canada